Et oui, aujourd'hui un nouvel unboxing et pas sur une paire. Ce qui change de mes vidéos d'habitude, comme vous allez voir dans le titre, je vais vous tester un short, un des shorts, ou même le short le plus connu aux Etats-Unis. Je ne sais pas trop si en Europe c'est assez connu, mais là le short que je vais vous tester, porté par tout le monde aux Etats-Unis, que ce soit les gens dans la rue, les joueurs de NBA, enfin tout ce que vous voulez, tout le monde le porte. Donc vice-fait, je vais vous parler d'Eric Emmanuel. Eric Emmanuel, c'est un designer de New York qui a fait, je crois, ses études et tout ça, tout ça à Syracuse, donc l'université. Et en fait, il a commencé par designer du moins custom des maillots de basket. Il achetait des maillots de basket, il enlevait les numéros et ensuite il faisait tout avec un print snake. C'est comme ça qu'il était connu, ça a été porté par Wiz Khalifa, par Assa Proki, Travis Scott, enfin toutes les grosses stars américaines. Ensuite, il a arrêté de faire ça parce qu'en fait, il y a plein de petites marques de custom qui faisaient ça aussi en parallèle. Donc ça a commencé à être un peu tout pareil. Du coup, il s'est lancé dans la création de short, du coup, short on va dire basket, short en mèche. Il a commencé ça quelques années auparavant, c'est vraiment vraiment connu depuis bien trois ans. Ça fait un an et demi que je suis là aux Etats-Unis et depuis un an et demi, je ne vois que ça et c'était déjà avant Covid, mais je n'étais pas là. Donc voilà, vite fait l'histoire d'Eric Emmanuel. Je ne vais pas trop détailler dessus. Il y a plein d'interviews sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur Eric Emmanuel. Mais aujourd'hui, je vais tester du coup le short. Comme il dit, le meilleur short dans le monde. Short que tu peux coper sur le site d'Eric Emmanuel tous les vendredis à midi, midi, heure New York. Donc aux alentours de 18h, heure française. Et il y a des drops tous les vendredis. Tous les vendredis, ils dropent minimum trois shorts, trois nouveaux coloris ou avec des motifs ou autre. Là, en ce moment, c'est l'hiver. Donc, ils dropent quelques hoodies, quelques pants. Et voilà, mais il y a des shorts toutes les semaines. Donc le short, je l'ai payé 98$. Il y a 10€ de shipping. Donc ça fait vraiment mal au cul. Produit qui est fait à New York. De A à Z. Il n'y a pas des produits. Ça vient de Chine, je ne sais pas quoi. C'est tout fait à New York. Il voulait vraiment que ce soit Cali et que ce soit du bon. Du coup, où il habite. Du coup, il peut vérifier tous les trucs. Quand il les crée, c'est plus simple. Mais du coup, c'est plus cher. Made in USA. On pourrait... C'est même Made in New York. Donc c'est pour ça que le prix est un peu abusé. Et je pense qu'aussi, il gonfle le prix parce qu'il est grave connu. Mais bon, on est sur un short en mèche. 98$. Sachant qu'il y a des marques ici qui vendent des shorts. Ou même tu vas à Footlocker, ça vend des shorts à 60-70$. Et ce n'est pas extraordinaire. Donc je trouve ça abusé pour un short. 98$, c'est abusé. Mais si tu compares avec des trucs des fois qui sont faits en Chine ou je ne sais pas où. Ce n'est pas tant abusé que ça. De toute façon, j'ai toujours trouvé que les shorts, c'était cher. Quand tu vas acheter des shorts sur des marques qui ne sont pas mainstream. Genre Nike et tout. Qui font des shorts à foison. Les shorts sont souvent presque aussi chers que les pantalons. Donc ça reste cher. Mais c'est vraiment Cali. Vous allez voir de toute façon. Je l'ai déjà porté pour l'essayer. Le mesh, ce n'est pas un petit mesh pourri. Il est vraiment épais et tout. Tout est Cali. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le packaging. Donc voilà. Donc ça va briller un peu avec la ring light. Donc là, vous avez One Pair. Eric Emmanuel avec le logo tout ici. Ça va briller un petit peu. La taille M. Là, c'est marqué A Sport Product. Et là, Best Short in the World. Made in New York. Vous avez ce petit sac comme ceci. Et vous avez aussi la facture. Je ne vais pas vous montrer mon adresse. Mais avec le logo, le prix. Donc moi, c'est le short basique noir et blanc. Donc voici le short. Donc on est sur du short tout simple. Je n'ai pas pris un truc compliqué avec des motifs bizarres. Ou avec un coloris bizarres. J'ai pris le truc le plus simple qu'on puisse acheter. Sachant que tous ces shorts sortent une fois. Peut-être des fois, les shorts basiques comme ça, il va les refaire dans l'année. Mais tous les shorts avec des différents motifs ou certaines couleurs, ça ne sortira qu'une fois. Et il n'y a que un drop. Donc si vous le loupez. Après, c'est tout au resell. Donc, shorts en mèche comme ceci. Donc vous avez... Je vais vous montrer de près. Je ne sais pas si on va voir vraiment la qualité du mèche. Donc le logo Eric Emmanuel 2E. Donc vous avez noir et blanc comme ceci. Le derrière, c'est pareil, noir. Ensuite, à l'intérieur, vous avez deux lacets pour resserrer le short en blanc. Vous avez l'étiquette de la taille Eric Emmanuel. La taille medium. Made in New York. Donc la petite étiquette comme ceci. Ensuite, le short, il a des poches. Je vous montrerai bien dans l'unfit. Mais il a des poches pas zippées. Et à l'intérieur, sur vos jaunes gauches, vous avez... Je ne sais pas si on va bien rendre à la caméra. Mais vous avez un petit tag d'authentification qu'il a mis avec son logo. Eric Emmanuel, made in New York, 100% polyester. Donc voilà pour ce qui est des détails du short. Je ne vous ai pas montré le short le plus détaillé. Je vais vous mettre à l'écran quelques shorts qu'il a pu sortir. Avec... Tu as toute la skyline de New York. Avec des imprimés qui viennent de chez Zepadu. Des coloris un peu qui changent. Moi, j'ai vraiment pris le basique. Je ne sais pas encore si je vais le garder. Parce qu'on arrive en hiver. Je n'ai pas forcément besoin de shorts noir et blanc. Tous ces shorts, si vous loupez, les drops sont dispo sur StockX, au resell ou dans des magasins. Mais du coup, ça sera plus aux Etats-Unis. Je pense que trouver ça en shop resell en France, c'est un peu galère. Selon les coloris, selon les tailles, ça dépend les prix, ils explosent ou pas. Le mien, comme ceci en noir et blanc, je viens de regarder en taille médium. C'est 135$. Sachant que moi, j'ai acheté 98$. Puis après, les frais de port et tout, ça vous revient à peut-être 150€. Donc, ça fait un short hyper cher. Donc, si vous ne l'avez pas le jour du drop, je pense que ça reste trop cher. Déjà que de base, 98$, c'est abusé. Mais le short est vraiment quali. Je ne m'attendais pas à ça. Il est vraiment épais. Les finitions sont bonnes. Il n'y a pas de fil bizarre qui pendent ou tout comme ça. C'est du made in New York. Donc, on paye la qualité. C'est pareil quand tu achètes des chaussures made in USA ou je ne sais pas quoi. Ou des trucs made in France. Tu payes toujours une blinde. Donc, je préfère payer plus et que le truc soit fait à New York dans des trucs propres et tout. Et que ce soit quali, que ce soit fait en Asie ou je ne sais pas où. Et que tu payes peut-être moitié moins. Mais que les conditions, ce n'est pas ouf. La qualité, ce n'est pas ouf. Donc, voilà. Et ce n'est pas un short que vous allez voir partout en France. Je ne sais même pas si vous l'avez déjà vu. Je pense que quand même, vous l'avez déjà vu. Au niveau de la taille, sa taille petite. Je fais 1m76 et j'ai pris une taille médium. Vous allez voir à la vidéo comment ça rend. Sa taille parfait en taille médium. Prenez, je pense, une taille au-dessus. Souvent, je prends du small sur mes shorts. Mais là, prenez une taille au-dessus. J'ai pris médium, sa taille parfaite. Donc, si vous êtes aux alentours de 1m76, prenez taille médium. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir une marque. J'aime bien faire des petites vidéos sur des trucs qui sont un peu plus dispo aux Etats-Unis et un peu moins en France. Comme ça, je vous fais découvrir une marque ou même un produit qui n'est pas forcément en Europe. Donc, voilà. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501